Musique Hey à toutes et à tous c'est Eckart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui petit tutoriel pour les débutants Donc bien sûr si vous êtes level 200 et que vous avez farmé le jeu Ça vous sera pas très très utile en vrai Donc voilà Bref commençons Nous allons parler sur comment monter ses aptitudes Je vois plein de débutants se poser la question sur comment je fais pour monter Comment je fais ça J'ai telle classe Comment je fais pour machin Est-ce que je dois mettre ça Est-ce que je dois faire les résistances Est-ce que je dois passer tri des dégâts Plein de trucs comme ça Et des fois il y a des erreurs de débutants Qui m'énervent Moi en tant que gros joueur Parce que je m'estime gros joueur au bout de 6 ans et demi quasiment que je joue Donc voilà Moi ça m'énerve certaines erreurs Donc je suis là pour vous apprendre Donc on va aller sur les aptitudes On va afficher les aptitudes Déjà la première grosse erreur de débutant C'est ça C'est la barrière Des fois vous la montez level 10 Ça sert à rien Ça sert à rien Ça peut vous servir contre un sadida Qui invoque 50 poupées Mais c'est tout Ne montez pas la barrière Ou alors la montez Mais juste 3 points Parce que Regardez en fait la barrière Ça va vous Réduire les dégâts Des prochaines attaques Sauf que le gars En face de fou Soit Il va vous faire 50 000 attaques Telles que le yop Et du coup la barrière Vous servira À que dalle Soit Il va vous faire Un gros coup Ou alors 2 ou 3 gros coups Voilà Pas plus Donc Montez la barrière Que de 3 C'est utile Contre la plupart des classes Et c'est utile Pour la plupart des donjons Mais C'est tout Alors moi Je suis plutôt stacké Healer Plutôt stacké Dégâts Donc Je suis Globalement safe Donc je n'ai pas mis De point à barrière Voilà Ça c'est mon choix Donc voilà Le deuxième erreur C'est les points de vie En armure Mais qu'est-ce que vous avez À monter cette stat Ok Ok d'accord Vous avez plus De points de vie Global Mais Les points de vie En armure Une fois que vous avez perdu Votre armure C'est fini Vous la récupérez Jamais Jamais Alors que Si vous montez Full point de vie Et bah Ces points de vie là Peuvent être régénérés C'est ça l'important Les points de vie En armure On s'en fout un peu Il n'y a qu'une seule solution Pour que ce soit utile C'est que vous soyez Extrêmement Suicidaire Et que vous fassiez Que vous fassiez Un Stasis 50 Sur tourmenteur Et que vous avez l'idée De vous mettre En face de lui C'est tout Et encore Ça c'est pas obligé Et puis c'est une strade de merde Donc Voilà Donc ne montez pas Les points de vie En armure Surtout pas Donc globalement Pour toutes les classes C'est full résistance Sûr et certain Pour certaines classes Pas toutes Mais je vous conseille Quand même De monter 3 En niveau de barrière Et le reste Tout en point de vie C'est tout ce qui Dans force Alors Vous êtes aussi Beaucoup Beaucoup A négliger Les Les aptitudes secondaires Donc le mode cible La mêlée Les machins Tout ça Tout ça Vous êtes nombreux A vouloir monter Full maîtrise élémentaire Et ça c'est C'est pas Un défaut Mais La full maîtrise élémentaire Encore Ça peut vous servir Si vous avez Une rune relique Ou une rune épique Mais ça Ça vous servira Qu'une fois Que vous soyez Vraiment En level 200 Je vous conseille pas De vous mettre Une rune épique Ou une rune relique Si vous êtes Inférieur au level 200 Sauf Si vous avez déjà Des gros personnages Et que vous voulez Faire du CDB Donc du champ de bataille Ou machin Là d'accord Je suis Je suis d'accord Avec vous Mais Autrement Le full maîtrise élémentaire C'est vraiment pas A faire Avant le level 200 Voilà Et encore Comme vous pouvez voir Je suis level 200 Et j'ai maîtrise mono Maîtrise mêlée Donc Donc c'est pas bien Voilà Donc Voilà Je vous conseille De vous spécialiser Vraiment Regardez votre classe Regardez ce que vous aimez jouer Donc par exemple Un maîtrise Enfin le yop N'aura jamais N'aura jamais De maîtrise Distance Sauf Si tu t'appelles Malayel Malayel Désolé Je suis encore J'ai trompé Donc Sauf si tu t'appelles Malayel Tu n'auras jamais De maîtrise Distance Sur un yop C'est pas possible Voilà Donc regardez bien Ce que vous voulez taper Regardez bien Aussi Avant de vous stuffer Si vous êtes level 200 Regardez bien Les runes reliques Et les runes épiques Et quand je dis ça Je pense surtout Sur la rune brutalité Et la rune La rune que j'ai La rune d'alternance Qui peut jouer Sur vos maîtrises élémentaires Et vos runes Enfin vos dégâts Clairement Voilà Par exemple La rune brutalité Ça se joue entre La maîtrise zone Et la maîtrise mêlée Donc Regardez bien Ces stats là Sont très importantes Pour vous Donc Ne mettez pas vos points Avant d'être sûr Et certain De votre build finale Pour les BL Je vous conseille De directement monter Une maîtrise élémentaire Une maîtrise secondaire Donc c'est à dire Maîtrise mêlée Ou maîtrise mono Voilà C'est globalement Ce qui est Le plus recensé Ou alors Une maîtrise distance Si vous êtes un KRA Ou si vous êtes Une classe distance Telle que le Xelor Ouais Pour l'agilité Pareil Ça Regardez bien Mais regardez bien Vos passifs Les passifs de classe Des fois Vous n'avez pas Tout déverrouillé Donc Il est difficile De se jouer De ça Mais regardez Par exemple Pour le Xelor Pour le Xelor Pour ma classe Qui est le Zobal Vous avez quelque chose Qui est art De l'esquive Donc un de maîtrise mêlée Et un de maîtrise soin Pour deux esquives Donc Tu vas Spécialiser Toute l'esquive Voilà Sachant que en plus T'as le masque de pleutre Qui fait que Quand tu esquives un coup Tu peux gagner Tu peux regagner un PM Et du coup Tu peux jouer justement Avec la fluctuation Un sort que j'ai Mais voilà Je vous conseille Avant de regarder Avant de monter Vos sorts Avant de monter Vos aptitudes Regardez bien Tout ce qu'il y a On passe à la chance Bon il y a eu Une petite ellipse Mais vous n'avez rien vu Vous n'avez rien vu Chance Donc Ça Pareil Il faut regarder La classe Que vous avez Si vous avez Un sacrieur Que vous voulez le faire Dégat berserk Et bah Je vous conseille De monter Full Berserk Mettez pas de coups critiques Rien Mettez full berserk Pareil Je vous conseille Si vous êtes Un tank Tel que Sadida Ou tel que Feka Les coups critiques Ça vous sert à rien Mettez de la parade Mettez plus De la résistance Voilà Donc Il faut vraiment regarder La classe que vous avez Par exemple Moi j'ai mis De la maîtrise d'eau Et vous voyez Que je peux monter A 1200 de maîtrise d'eau Et encore J'ai pas l'air Une anatomie Donc voilà Je vous conseille De vraiment Regarder Tout ce qui est Sur votre classe Et de vraiment Bien regarder Encore une fois Si vous êtes Un tank Si vous êtes Un rox Si vous êtes Quelqu'un Qui va taper Dans le dos Tel que Le SRAM Ou le Zobal Si vous êtes Quelqu'un Qui va plus Maîtrise soin Tel que Le N.I. Ou tel que SADIDA Aussi On peut avoir Des SADIDA Qui sont Supports Et il y a Plein de choses Comme ça Et je vous conseille Vraiment de monter Selon ce que vous Voulez faire Et ne prenez pas Les conseils De quelqu'un d'autre Voilà Si quelqu'un vous dit Ouais vas-y Monte les coups critiques Alors que vous êtes Healer Bah ça va pas Être vraiment Ouf Les coups critiques On peut les monter Via les stuff Il y a des stuff Qui montent à 60-80% De coups critiques C'est suffisant Pas besoin D'avoir 100% Voilà Et pour finir Les aptitudes Majeures Et ça C'est très Important Ça c'est très 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 important D'ailleurs Quand vous êtes BL Les premiers trucs A faire C'est directement PAPM Faut pas réfléchir PAPM C'est tout Après Les deux autres Points d'aptitudes Ça ça varie Encore une fois Selon votre classe Moi Oh putain Message de merde Moi J'ai tendance A mettre Résistance Parce que Voilà Je suis quand même Assez tanky J'ai 71 partout Je suis pas ruiné Bon j'ai un 55 De dégâts feu Mais vous avez rien vu Et dégâts Parce que je suis Une classe dégâts Voilà Si vous avez Par exemple Un sadida Vous allez monter Contrôle Si vous avez Par exemple Un Merde La nouvelle classe Caractérifonte Si vous avez Un roublard Si vous avez Un roublard Vous avez plus tendance A mettre Point de wakfu Même si vous êtes Un héliotrope Point de wakfu Ça peut être utile Voilà Il y a plein de choses Comme ça Par exemple Aussi Si vous êtes Upper Mage Les points de BQ Pour le point de wakfu C'est très très utile Il y a plein de choses Comme ça Et vraiment Regardez selon Votre classe Et pareil S'il vous plaît Ne faites pas L'erreur de débutant Ne mettez pas Des points de portée Sur un cra Ça sert à rien Vous avez déjà Toute la map En ligne de vue Pourquoi tu veux Rajouter Deux points de plus Enfin Un point de plus Ça sert à rien T'as déjà Toute la map Et en plus T'as des sorts De déplacement Ça te sert à rien D'avoir de plus De portée En plus T'as des passifs Et des trucs comme ça Qui montent Déjà Ta portée Donc Ne fais pas ça Si t'es un cra Evite de monter Portée S'il te plaît Voilà Et il y a plein de choses Comme ça Il y a plein d'erreurs De débutant Et j'espère en tout cas Que Cette petite vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Si jamais vous avez Des commentaires Ou si j'avais Des questions Parce que peut-être Que je me suis mal exprimé Aussi Ça ça arrive Je ne pense pas forcément A tout directement Donc voilà Si vous avez des questions Si vous avez des commentaires N'hésitez pas A me les poser Je répondrai A tout le monde D'accord Donc voilà Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Et puis J'espère que Ça vous aura Un petit peu aidé Et puis on se retrouve Dans de nouvelles vidéos Toujours aussi hypé Voilà Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz